Générique L'information de ce 16 octobre vous est présentée par Mickaël Texier. Les titres de l'actualité de ce mercredi, on commence Mickaël avec le tragique, ou plutôt le spectaculaire accident de TGV qui a lieu aujourd'hui. Et oui, heureusement, accident non tragique, puisqu'un TGV provenant de Rennes a heurté un camion hier soir au passage à niveau de Saint-Rémy-de-Sillé. Bilan essentiellement matériel, aucun mort à déplorer, mais de lourdes perturbations sur le trafic. Les vendeurs pouvaient déposer leurs vêtements à la rotonde du Parc des Expositions du Mans. Dès aujourd'hui, la grande bourse des familles se prépare. Les fêtes aussi se préparent en ce moment pour les éleveurs de volailles festives. Rendez-vous dans l'un de ces élevages, un élevage d'autruches, l'un des deux derniers qu'il y a en Sarthe, mon invité Philippe Huzer, commandant de police au Mans, pour les journées de la sécurité qui se déroulent cette semaine et qui commençaient dès aujourd'hui. Et l'accident a heureusement pas fait de victimes. Le TGV a heurté un poids lourd hier soir non loin de Sillé-le-Guillaume. Il était 20h25 quand le TGV provenant de Rennes est entré en collision avec un camion bloqué sur les voies. C'est à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Rémy-de-Sillé. C'est un choc violent dont le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Florent Clavel. L'avant de la motrice pulvérisée témoigne de la violence du choc. 20h30 hier soir, le TGV 8665 est lancé à 150 km heure direction Rennes. Sur la commune de Saint-Rémy, une ligne droite et au bout, un camion et son chargement, deux tracteurs. Ils sont immobilisés au milieu du passage à niveau. Le conducteur actionne le frein d'urgence mais il est trop tard. Le TGV percute de plein fouet le porte-char de plusieurs dizaines de tonnes. Jean-Marie Foin a été témoin de la scène. On était en train de finir leur repas et puis d'un seul coup, vers 20h30, on a entendu un train passer. Mais ce n'était pas le bruit habituel. Même des fois, les trains de marchandises font énormément de bruit. Mais là, c'était un bruit fracassant. On avait des éclats de ballast qui tombaient sur la toiture de la maison. Et puis, on a eu très peur. On pensait que le train allait dérailler. On a eu peur. Des bruits dans le genre. Cap d'alimentation de batterie, des meureurs, flexibles hydrauliques. Voilà ce qu'on a retrouvé qu'à voler dans notre propriété. Le camion a été traîné sur 700 mètres. Son conducteur a eu le temps de s'extraire de la cabine juste avant l'impact. Parmi les 175 personnes présentes à bord du train, deux ont été blessées. Le conducteur du TGV, commotionné, est sorti de l'hôpital dans la matinée. Après l'émotion et la prise en charge, c'est maintenant un autre chantier qui s'ouvre pour la SNCF. On voit là, sous l'effet du choc, que les dégâts sont très importants. On n'en voit qu'une partie ici, puisque là, nous sommes près du choc où a lieu l'impact. Et un ensemble de signalisations avec des relais, avec des systèmes de sécurité, a été complètement détruit. Une fois que tout sera dégagé, on finira le diagnostic de nos installations pour organiser la remise en état. On a déjà commencé à contacter des entreprises pour venir nous aider à réparer. Et puis, voilà, on organise actuellement nos interventions. L'enquête devra déterminer les causes exactes de l'accident. Selon les premiers éléments, le camion n'aurait pas dû se trouver au passage à niveau, sur une route interdite aux plus de 6 tonnes. Le trafic a été complètement perturbé à cause de cet accident, interrompu entre le Mans et Laval jusqu'à ce matin, 11h, dans le sens Bretagne-Paris. Et puis, dans l'autre sens, les trains étaient détournés par Rodon, ce qui a occasionné des retards allant jusqu'à 2h. Trafic rétabli à 17h45. Donc, les travaux se poursuivent sur les voies encore pendant plusieurs jours, ce qui occasionnera, dans les deux sens, des trafics entre 10 et 15 minutes. Des retards d'entre 10 et 15 minutes. Voilà, on y arrive. Et un mot de politique maintenant en bref, puisque le parti de gauche se félicite du choix des communistes au Mans. Dans un communiqué, le parti de gauche-Menceau annonce que son Assemblée Générale valide le choix de la création d'une liste Front de Gauche pour les municipales 2014 au Mans, dès le premier tour. Une validation qui fait suite au souhait des militants communistes, samedi, de ne pas s'allier avec le maire PS Jean-Claude Boulard au premier tour. La grande bourse aux vêtements aura lieu, la grande bourse automnale, pardon, des vêtements aura lieu ce week-end au parc des expositions du Mans, Nicolas. Il y a trois jours de l'événement, l'Association des familles du Mans accueillait aujourd'hui jusqu'à demain les 700 déposants. Au total, des milliers d'articles qu'il faut vérifier, trier, ranger avant le roche des acheteurs ce week-end. Valise et sacs bien remplis, ils étaient plusieurs dizaines à attendre leur tour ce mercredi après-midi au parc des expositions. Tous viennent participer au dépôt-vente pour la bourse aux vêtements qui aura lieu ce week-end. Cette sertoise est fidèle au rendez-vous depuis des années. C'est intéressant, on apporte des vêtements, ma foi, qui peuvent servir à d'autres personnes. On essaye de mettre des petits prix, voilà. Et puis je viens aussi moi-même acheter après. La centaine de bénévoles trient et rangent les vêtements et les jouets. Au total, 8000 articles seront mis en vente pendant trois jours. Je ne sais pas si ça va aller, ça, parce qu'il m'a l'air tout moutonné le machin. C'est la matière. C'est des alènes mouillies. Tout est recontrôlé. On regarde un peu partout sur le vêtement, les doublures, les boutons, les tâches, on exclut tout ça. Après cette vérification, le parcours continue. Il faut désormais enregistrer les produits, pantalons, sacs, chaussures, jupe. Tout doit être étiqueté. On inscrit les vêtements sur un registre, un cahier, avec des numéros de folio pour pouvoir retrier après les vêtements. La dame nous désigne le vêtement et fait son prix. Et sur chaque vente effectuée, l'association des familles du Mans prélève 10% du prix pour financer ses actions tout au long de l'année. Le profit un petit peu de cette bourse, c'est pour faire vivre une maison d'accueil pour familles hospitalisées. Nous sommes au service justement du centre hospitalier, des cliniques, des maisons de retraite de la Sarthe. Les rayons de ce magasin éphémère seront ouverts gratuitement au public de samedi à lundi pour ceux qui souhaitent faire les soldes avant l'heure. Et on parle sécurité maintenant avec l'invité de ce journal. Philippe Huzer, bonjour. Bonjour. Les journées de la sécurité débutaient aujourd'hui. Elles se déroulent pendant trois jours, aujourd'hui, demain, après-demain. Aujourd'hui, les policiers, une quinzaine d'entre eux, distribuaient des flyers, des plaquettes aux habitants commerçants de votre circonscription, donc le Mans à l'Aune-Coulaine, axés en particulier sur les cambriolages. Le but, le premier but, c'est de sensibiliser cette journée de la sécurité. Alors d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ce sont les rencontres de la sécurité qui remplacent effectivement cette année la journée de la sécurité intérieure qui, pour rappel, les années précédentes étaient, pour les services de l'État, une journée où nous étions, au niveau de la préfecture, dans des stands où la police nationale, bien sûr, était présente. Le commissariat du Mans, la compagnie républicaine de sécurité du Mans, les gendarmes, les militaires, les sapeurs-pompiers. Et donc, nous invitions le public à venir nous rencontrer. Là, vous faites l'inverse. Cette année, exactement. C'est un changement d'abord parce que les rencontres de la sécurité durent pendant plusieurs jours, du 16 au 19 octobre exactement. Et c'est nous qui allons à la rencontre du public. Donc effectivement, aujourd'hui, se termine en ce moment d'ailleurs une action qui a été menée toute la journée par une quinzaine de policiers en tenue, d'aller à la rencontre du public sur la voie publique, des commerçants à l'intérieur des commerces, et puis de donner des conseils, des informations. Et puis en même temps, de prendre un temps de parole avec ces gens pour les écouter également sur un certain nombre d'informations, de remontées de sentiments que la population peut avoir. Ça vous permet de prendre de l'information, justement, plus que... C'est pas qu'une opération promo, on va dire, de la police. C'est de l'information générale, voilà, sur un sentiment que la population peut avoir. C'est pour nous l'occasion également de rappeler nos missions, notre action, quelles sont les interventions que nous avons pu terminer à faire dans le cadre des vols avec effraction. C'est, voilà, donner des conseils auprès des commerçants, du public, et également des seniors, pour leur rappeler de faire attention à un certain nombre de choses. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un pouvait se présenter à leur domicile pour une enquête de sondage, vérifier que, voilà, ne pas hésiter à nous contacter s'il y a besoin, et puis rappeler aux gens, quand ils quittent leur maison, de penser à fermer les fenêtres et puis les portent correctement. Oui, ça semble bien, mais malgré tout, ça peut... Mais qu'il est bon de rappeler de temps en temps. Quel est le regard que portent les habitants que vous rencontrez sur vous, sur la police ? Très positif. C'est une action qui a rencontré, voilà, une grande adhésion de la part de la population aujourd'hui. Ils ont été très satisfaits de nous rencontrer, de pouvoir discuter avec nous. Et pour nos policiers, ça a été également un temps de parole qui leur a permis, voilà, de prendre le temps de discuter avec la population, et ça a été très positif. Différentes actions vont être menées. Demain, vous adressez à des plus jeunes, puisque c'est les collégiens, là, pour le coup, qui vont venir au commissariat avec différents ateliers, les véhicules, les armes, la police scientifique, des choses attrayantes, après avoir été à la rencontre du public aujourd'hui, nous avons invité cinq établissements scolaires du Mans, très exactement cinq collèges, à venir passer une heure chacun pour découvrir un stand sur l'armement en dotation de la police nationale, les véhicules de la police nationale, la police technique et scientifique, les métiers de la police, les dangers liés aux stupéfiants. Donc voilà, ils vont passer une heure avec nous. Avec un peu de prévention, vous parlez de les ateliers. Il y a toujours de la prévention. Et puis, il y a de la découverte de matériel, de véhicules, d'armement, etc. Donc ça, c'est demain, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Et puis, vendredi matin, nous sommes à l'école primaire de l'Épau, au Sablon, où là, nous allons faire jouer à des élèves de CM1, CM2, le rôle de policier, au travers d'une enquête de police, qui partira de l'interpellation de l'auteur d'un vol jusqu'à l'enquête, les auditions et l'avis au magistrat du parquet, au juge du tribunal. Donc là, derrière un côté, c'est une superbe expérience, c'est nouveau. Et derrière ce côté ludique, il y aura un côté pédagogique, où les enfants, une douzaine, joueront le rôle de policier et où des professionnels, des animateurs, seront là pour rappeler comment le policier aurait agi pour leur donner un certain nombre d'indications. Derrière, pour vous, en quelques mots, c'est donner redoré parfois dans certains quartiers l'image de la police et puis réaffirmer votre rôle, faire de la pédagogie auprès des plus petits pour que, voilà, planter des graines pour que plus tard, on respecte plus les uniformes dans la rue. Oui, on peut dire ça, c'est simplement l'envie de partager notre amour du métier auprès de cette jeunesse et puis de leur montrer ce qu'on sait faire, comment le faire et tout ça dans le cadre du conseil et de l'information. Merci, commandant Philippe Huzer, d'être passé sur notre plateau pour évoquer donc ces rencontres de la sécurité. Et on part dès à présent du côté de Loué à la rencontre d'un couple d'éleveurs. Patricia et Guy Auger n'élèvent pas des poulets mais des autruches à Saint-Christophe-en-Champagne. Le grand rush des fêtes de fin d'année a déjà commencé pour ses passionnés. Leurs viandes terrines partent comme des petits pains au fur et à mesure qu'il approche Noël. Paradoxe, ils ont du mal à vivre de leur passion. Au pays du poulet, les rennes, ce sont bien les autruches pour Guy Auger. Depuis 20 ans, ce routier réalise un rêve de gosse. Depuis l'âge de 5-6 ans, je disais toujours à mes chers parents, j'aurais des autruches. Et puis bon, ça a démarré comme ça. On a commencé en 93 avec nos trois premières autruches. Guy Auger élève aujourd'hui une centaine de volatiles à Saint-Christophe-en-Champagne. Un travail impossible sans l'aide de sa femme Patricia. C'est elle qui s'occupe patiemment des œufs. Ils sont encouvés cependant 40 jours. Et au bout des 41e jours, si le petit ne l'a pas cassé la coquille, bon ben là, je prends un marteau et je l'aide à sortir. À l'abri, sous des lampes chauffantes, ces autruchons de quelques jours prennent des forces avant de se dégourdir les pattes dans les prés extérieurs. Les autruches y vivront 14 mois. Puis ce sera le transfert vers un abattoir à côté d'Orléans. Mais encore faut-il réussir à les attraper. Quand on veut les prendre, on y fait attention. J'ai eu un poignet cassé, des côtes d'enfancé. Il faut les respecter. Volailles festives par excellence. Les commandes de viande, terrines et rillettes s'emballent à l'approche de Noël. Et pourtant, Patricia Aiguille peine à équilibrer les comptes de leur élevage. En cause, les fortes hausses du prix des céréales, mais aussi la réglementation. L'autruche n'est pas reconnue comme un animal domestique. Conséquence de multiples contrôles et l'absence d'aide publique. C'est très onéreux à l'achat. Et puis l'investissement aussi bien sur les parcs, sur le matériel comme les couveuses et tout ça. Depuis 1993, toute la partie autruche a été entièrement autofinancée par nous-mêmes. On n'a aucune aide, rien. Il n'y a plus aujourd'hui que deux éleveurs d'autruches en Sarthe, 80 en France. Ils étaient le double il y a 20 ans. A contre-courant de cette tendance, le couple Auger envisage d'agrandir son élevage pour permettre à Guy d'abandonner enfin la route et de se consacrer à plein temps à sa passion. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 18h30 sur LMTV. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. On se retrouve juste après pour l'actu par les médias. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada